L'ordre du jour appelle la question orale numéro 199 de M. Jean-Patrick Courtois à M. le ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Mme la Présidente. M. le ministre, je voulais appeler l'attention du ministre de l'Intérieur que vous représentez ce matin sur les conséquences d'application de l'article R60 du Code électoral dans les communes associées. Comme vous le savez, cet article prévoit que dans les communes de 3500 habitants et plus, les électeurs doivent présenter un titre d'identité pour pouvoir voter. Cette mesure est destinée, dans les communes où la population est importante et plus mobile, à permettre aux membres des bureaux de vote de s'assurer d'identité des électeurs. De facto, cette disposition s'applique également aux communes qui sont associées à une commune comptant une population supérieure à 3500 habitants, dans la mesure où le critère déterminant l'obligation de présenter un titre d'identité est celui de la population municipale de l'entité communale totale. Donc, inévitablement, ces petites communes, souvent rurales, dont la population est souvent inférieure, d'ailleurs à 1000 habitants, se retrouvent soumises à ces nouvelles règles, puisqu'elles dépassent le seuil des 3500 habitants de par leur nouveau statut de commune associée. Par conséquent, l'application de l'article R60 du Code électoral dans ces petites communes peut générer des difficultés et des incompréhensions. Pour illustrer mon propos, prenant l'exemple de trois communes, avec une population respectivement de 953 personnes, 500 personnes et 300 personnes, qui sont associées à une commune de plus de 30 000 habitants. Ces trois communes présentent toutes les caractéristiques des communes rurales, avec une population parfois établie depuis plusieurs décennies, et où tout le monde, ou presque, se connaît. Bien souvent, les électeurs de ces communes associées ne comprennent donc pas que les membres de leur bureau de vote exigent d'eux la production d'un titre d'identité, alors que le président et les membres du bureau de vote, issus de cette même connuie, connaissent personnellement la plupart d'entre eux. Cette incompréhension est d'autant plus grande que les communes limitrophes, qui comptent une population plus importante, mais sans pour autant dépasser le seuil de 3500 habitants, ne se voient pas appliquer un tel contrôle. Cela aboutit malheureusement régulièrement à des tensions, dans l'enceinte même des bureaux de vote, tensions qui s'avèrent peu compatibles avec l'ordre et le calme dans lesquels les opérations de vote doivent se dérouler. Il me paraîtrait donc opportun de s'interroger sur le non-sens de cette règle, d'autant plus que ces communes à faible population disposent de leur propre bureau de vote, de leur propre liste électorale, et fonctionnent donc de manière autonome. Dans ces conditions, ne serait-il pas envisageable de reconnaître chaque commune associée comme une entité unique à laquelle s'appliquerait la règle édictée pour les communes de moins de 3500 habitants ? Cette disposition permettrait de préserver le bon déroulement des opérations dans les bureaux de vote. Elle traduirait par ailleurs une volonté d'intégrer et de reconnaître à part entière ces communes associées dans le processus de l'intercommunalité. Je serai donc, Monsieur le Ministre, avoir votre avis sur cette proposition. Merci, chers collègues. La parole est à Benoît Hamon, ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Sénateur Courtois, vous avez interrogé le ministre de l'Intérieur sur les modalités de vote dans les sections de communes. Manuel Valls s'excuse de ne pouvoir être présent parmi nous et m'a chargé de vous apporter la réponse du ministère de l'Intérieur. Comme vous le rappelez, l'article R60 du Code électoral prévoit que les électeurs des communes de 3 500 habitants et plus doivent présenter au président du bureau de vote un titre d'identité en même temps que leur carte électorale au moment du vote. Cette disposition vise à garantir la sincérité du vote. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, il est considéré, comme vous l'avez indiqué, que le président du bureau de vote, qui est le maire ou le conseiller municipal, dans l'ordre du tableau, est en mesure de connaître l'identité de chacun des électeurs et la vérification de l'identité résulte alors de la seule présentation de la carte électorale. Dans les communes issues de la fusion d'anciennes communes, celles-ci peuvent, au moment de la fusion, constituer des communes associées. En application de l'article L255-1 du Code électoral, ces dernières forment de plein droit des sections électorales. Dans certains cas, ce qui est le cas que vous évoquez, des communes fusionnées de 3 500 habitants ou plus regroupent une ou plusieurs sections électorales qui comprennent moins de 3 500 habitants. En l'état actuel du droit, aucune disposition juridique ne prévoit de règles spécifiques sur les modalités de contrôle d'identité dans ces sections. Et de ce fait, la présentation d'un titre d'identité est par conséquent obligatoire s'agissant d'une commune de 3 500 habitants et plus, et ce, même dans les sections électorales qui comprennent moins de 3 500 habitants. Vous souhaitez donc que ces sections soient soumises à un régime dérogatoire qui n'exige pas la présentation de ce titre d'identité, par analogie avec les dispositions prévues pour les communes de moins de 3 500 habitants. Le gouvernement considère que cette proposition est cependant susceptible de créer des incompréhensions parmi des électeurs d'une même commune, dont certains seraient tenus de présenter un titre d'identité quand ils appartiennent à une section électorale de plus de 3 500 habitants, et ceux qui ne seraient pas conduits à présenter un titre d'identité quand ils appartiennent à une section de moins de 3 500 habitants. Par ailleurs, elle peut présenter un risque de contrôle moindre de l'identité des électeurs et donc de mise en cause de la validité des votes dans certaines sections. En effet, s'il est fréquent que la présidence des bureaux de vote des sections électorales soit assurée par le conseiller municipal issu de la section, aucune disposition n'impose une telle obligation. Aussi, dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, le conseiller municipal qui est désigné par le maire comme président du bureau de vote ne serait pas issu de la section, il ne pourrait pas connaître chaque électeur et ne serait pas en mesure d'exiger un titre d'identité de ceux d'entre eux qu'il ne connaîtraient pas. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le sénateur, vous souhaitez répondre, monsieur le ministre ? Juste un mot pour dire au ministre que si, effectivement, je partage l'analyse, je ne partage pas ses conclusions parce que, sur le plan pratique, c'est un frein manifeste à l'idée d'intercommunalité chez les habitants. Et j'étais moi-même dans un des bureaux de vote d'une des communes associées de la ville de Macon, qui fait 500 habitants. Et je peux vous dire que l'ensemble des électeurs de cette petite section ne comprennent pas, qu'alors qu'ils se connaissent tous, qu'ils sont tous là, ils ne comprennent pas qu'à eux, on leur oblige d'avoir une carte d'identité, alors que la commune d'à côté, on ne leur demande rien. Et le risque que vous évoquez de dire pourquoi, dans la grande ville, on demande une carte d'identité et pendant la petite section, ça opposerait les électeurs ou d'autres, le risque est le voisin de zéro. C'est, j'allais dire, faciliter l'intercommunalité que de leur dire, vous garderez quand même des prérogatives, d'autant que, dans les communes, si on le souhaite, et ce qui était le cas de Macon et de mon prédécesseur qui l'avaient fait, nous avons laissé une commission consultative qui s'apparente à un conseil municipal. Et c'est eux qui tiennent le bureau de vote. Donc je crois qu'à un moment où on parle d'intercommunalité, on parle d'association, il semblerait que cette disposition pourrait être revenue, mais je me permettrais de déposer un amendement dans le cadre de la réforme des décentralisations qui ne va pas manquer d'arriver sur le bureau du Sénat. Merci, madame la présidente. Merci, madame la présidente. Merci. 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 Merci.